Salut, c'est moi Goku. Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, après la petite analyse du Trunks, on va aller faire un petit showcase. Je vais vous montrer la team avec laquelle je vais le jouer. Du coup, je l'ai mis en leader. Donc, je l'ai joué avec Badr-Druck et saisi forcément pour avoir le boost en fait des Super Saiyan. Et ensuite, je le joue avec Goku Burn. Voilà, je joue avec Goku Burn. Du coup, ce serait de jaune, jaune, bleu. J'ai pris Black jaune puisqu'il a une Kabzat Zenkai jaune et future. Finalement, j'ai gardé en fait le Super Vegeta parce qu'il booste les dégâts des Super Saiyan. Enfin, les dégâts des critiques. Donc, même si la Kabzat Zenkai, c'est jaune et saïen. Ce n'est pas grave parce que jaune et saïen, en fait, il y a le Blue Burn. Et bien évidemment, le Broly jaune X, c'est pour la Kabzat Zenkai. Donc, on va aller tester ça en PVP. En réalité, c'est des matchs que j'ai déjà fait. Donc, en fait, je vais vous mettre en fait la rediff des matchs. Et puis, voilà, en même temps, je vais essayer de vous commenter ça gentiment. Pas en mode, voilà. Donc, je vais essayer de vous commenter ça gentiment. Et puis, du coup, on est parti pour les trois games. Vous verrez, c'est trois games différentes avec des teams vraiment différentes. et qui sont intéressantes. Allez, c'est parti. Donc, la première team ici, du coup, c'est une team cyborg. Je pense que le mec a dû farmer l'équipement pour Cell. On va le mettre en mode normal quand même. Du coup, lui, il attaque avec la C-18. Et moi, je me rends compte en fait que la C-18 m'est fait grave mal et que je ne peux pas rester parce que sinon, elle va me tuer. Du coup, je ramène le Gooburn en espérant qu'il fasse une strike. Mais malheureusement, il ne fait pas de strike. Et du coup, je ne peux pas cover ici. Donc là, je décide enfin de switcher sur le Trunks. Et comme tu peux voir, le Trunks fait déjà très très mal. Là, je vais me régénérer ma main. Du coup, pour vouloir lui placer quatre cartes. Bien évidemment, pendant 10 secondes, je n'ai pas les covers. Du coup, c'est vraiment extrêmement appréciable ici. Puisque du coup, ça me permet d'éviter en fait l'annulation de l'attaque de la C-21 verte. Lui, il ramène celle ici. Il fait une esquive parfaite. Ce qui me met un peu dans la merde, tout simplement. Je ramène le Gooburn. Et là, lui, il me ramène la C-18. Et moi, ensuite, je ramène le Badog sur son Rising Rush. Et malheureusement pour lui, je lui contrerai son Rising Rush. Je pense que là, ça a été plus ou moins décisif. Voilà, ici, je place Cancel. Et là, par contre, il peut bien évidemment faire sa cover. Et là, je suis dans la merde. Je lance le Rising Rush. Et il me fait sa vert. Il tire sa SP. Et du coup, il me termine. Du coup, là, je ne suis pas très bien. Mais là, justement, c'est bien. Parce que je vais tackle. Je vais lui annuler son ulti. Et je vais pouvoir enchaîner. Donc du coup, clairement, ici, le Trunks fait vraiment... Vraiment un taf. Un très bon taf. Et n'oublions pas que le personnage est à 4 étoiles. D'accord, il est à 4 étoiles. Donc à 14 étoiles, il ferait un taf bien plus monstrueux. Ici, le Kogoo Bird qui arrive justement à placer sa cover. Et du coup, je me débarrasse enfin de la C-18. Ici, j'esquive en espérant pouvoir placer ma verte. Mais la verte ne passe pas. Du coup, là, je place mon ulti. Mais lui, il réesquive derrière. Malheureusement. Mais au final, je suis bien. Parce que j'ai deux jaunes. Il a un violet. Les deux Rising Rush sont passés. Donc, il y a de grandes chances, en fait, que ça passe. Sauf vraiment s'il avait un gameplay de folie. Et que moi, je jouais vraiment comme une merde. Là, c'est sûr que ça ne passerait pas. Mais là, rappelons que le Trunks, en fait, à chaque fois qu'il utilise une carte, trois fois, il va se booster de 20%. Ses dégâts. Donc, en fait, ses dégâts montent très très vite. Parce qu'il a plus 70 au début. Et après, plus 20, plus 20, plus 20 à chaque fois. Et bien évidemment, moins 3 au coût de chaque carte. Donc, là, il se débrouille plutôt bien en réalité. Mais là, je vais faire une spé et c'est terminé. Donc, voilà. Pour ce premier combat, j'espère qu'il t'aura plu. Alors, ce deuxième combat est un peu particulier. Puisque c'est une team waifu. Mais en fait, il faut rappeler que ses personnages ont des boosts. Vu qu'elles sont dans un tier bien spécifique. Et le mec était plutôt un bon joueur. Puisqu'il avait plus de 900 bonnes parties. Et au niveau de son gameplay, tu vas voir. Ça se voit que c'est un bon joueur. Là, il me tape attaque, malheureusement. Donc, bien évidemment, ma verte ne passe encore pas. Là, je ne peux pas rester, en fait, sur le terrain. Bon, j'attaque. Là, bien évidemment, il esquive ma tape attaque. Puisqu'il a vu que j'avais fait une première tape attaque. Donc, il a anticipé. Très bien. Très bon move. Très très bon move. De sa part ici. Donc là, c'est Kakunsa, je crois. Franchement, je t'avoue que les noms... Voilà. Là, du coup, ça me laisse une fenêtre pour attaquer. Et là, tu vas voir. Le taf monstrueux, pareil, du Trunks. Là, s'il ne switche pas. Sa Raybriane est morte. Et sachant que la Raybriane, en fait, est vraiment le plus forte. Elle est la plus forte. Quand ses deux acolytes sont morts. Donc, il ne peut pas se permettre de la perdre. Maintenant. Bon, là, il perd déjà un premier personnage. Il a failli perdre la Raybriane derrière. Franchement, pareil. Le Trunks a vraiment fait un taf monstrueux. Donc, moi, là, je décide de ramener le Goku Bird. Tout simplement pour placer ma cover. Là, je tente. Voilà. Là, j'ai tenté. Mais bon, ce n'est pas passé. Il y a des fois, ça passe. Donc là, par contre, il me loque pendant 10 secondes. Il va me placer son ulti. Si je résiste, je vais avoir la torpeur. Et la torpeur, tout le monde sait que c'est chiant à cause de la RNG. Mais malheureusement, je tanque à pas grand-chose. Là, j'ai mal joué, en fait. Là, en fait, j'aurais dû main pour me soigner. Et j'ai très, très mal joué. Bon, ce n'est pas grave. 993. Un très, très bon clash de ma part. Là, d'ailleurs, ces derniers temps, je trouve que mes clashs sont plutôt réussis. Voilà. Et là, à mon avis, le match, il est plié. Il lui reste une violette. Il me reste un bleu, un violet. Et en plus, je peux switcher. Je vais pouvoir peut-être switcher, en fait, sur le... Comment dire ? Ah non, il va abandonner. Là, il va attaquer. Il va abandonner. Parce que, il sait que c'est terminé, en fait. Qu'il ne pourra pas gagner. Ah non, il me fait son Rising Rush. Je l'esquive. Et là, en réalité, je pourrais lui placer le Rising Rush. Mais, en fait, ça ne sert à rien, en fait. Je sais que j'ai gagné. Et je n'ai pas envie de gagner comme ça sur un Rising. J'aurais préféré l'attaquer. Donc, voilà pour cette deuxième game. Bon, là, on est face à une team, du coup, violet, violet, bleu. Donc, une team classique, quand même. Il y a du lourd, quand même, un ultra. Et deux LF. Donc, vous allez voir comment ça va se passer. Ça va être... Le joueur est bon. Honnêtement, le joueur est bon. Là, il a anticipé. Enfin, il a bien vu, en fait, le tackle. Que j'allais faire. Du coup, là, on s'observe. Là, on s'observe un tout petit peu. Je le tape-attaque ici. Bah, du coup, là, je tackle. Je l'enchaîne. Et là, j'essaie de faire un... Comment ça s'appelle ? J'anticipe, en fait, un de ses switches sur un de ses personnages. Mais il ne switche pas. Donc, en réalité, je le comprends. Est-ce qu'il ne va pas switcher, en fait, sur Végétaux ? Enfin, maintenant, il le fait. Mais je pensais qu'il allait switcher avant. Et malheureusement, il ne l'a pas switché. Mais bon, on va dire que ce n'est pas très, très grave. Du coup, là, quand même, avantage... Oh, l'avantage... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avantage. En fait, on est plutôt bien tous les deux. Donc, la game se passe plutôt bien. Du coup, je vais ramener le Goku Bird. Ou pas. Donc, voilà. Il anticipe encore une fois mon tackle. Enfin, il le lit bien. Ce n'est pas de l'anticipation. C'est de la bonne lecture. Il lit bien, en fait, mon tackle. Donc, c'est un bon joueur. Donc, 988. Je gagne le clash. Du coup, je préfère ici régénérer ma main. Parce que je n'ai pas envie qu'il... Comment ça s'appelle ? Key cover. Là, il va cover avec son végétaux. Et au revoir, végétaux, SSJ. Voilà, il est mort. D'accord, il était quand même 8 étoiles. Il n'était pas 9 étoiles. Mais bon, 8, 9 étoiles, honnêtement, ça n'aurait rien changé. Il serait mort, même à 14. Il avait quand même 2,5 millions d'HP. 2,5 millions d'HP. Et moi, je lui ai mis un critique à 4000. Donc, ça lui a fait plutôt mal. Là, en réalité, on est... Bon, tous les deux, on est à peu près pareil. On est à 50-50 ici. Moi, j'ai un tout petit peu plus d'HP. Donc, par contre, si là, je ne le contre pas sur Rising Rush, je suis un peu dans la merde, en fait. Chose qui ne va malheureusement pas se passer. Du coup, je ne vais pas lui contrer sur Rising. Donc, je suis à 2 contre 1. Sachant qu'il a, du coup, un Ultra et un LF. Ça risque d'être clairement chaud. Sachant qu'en plus, je ne suis pas full life. Mais bon, là, maintenant, voilà. Il a fait exprès, en fait, d'enlever son jeté Ultra pour avoir l'ulti gratuite ici. Moi, je main pour Tempo. Voilà, là, on s'observe. On ne sait pas trop. Et là, justement, je joue extrêmement bien. Je pense avoir bien joué en faisant la tape-attaque ici. Et du coup, voilà, l'ulti va le terminer. Et du coup, c'est terminé. Du coup, bilan de ce petit Trunks. Bilan de ce petit Trunks, plutôt positif, en fait. J'ai envie de dire, le bilan est plutôt positif. Là, il est qu'à 4 étoiles. Bon, je le joue, certes, en team SSJ. Mais à 14 étoiles, même sans team SSJ, je pense qu'il pourra faire vraiment très mal. Et donc, voilà. Voilà le petit Chocass. J'espère que ça vous a plu. Et bien évidemment, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye.